Aliko Dangote est victime de sorcellerie en Afrique, de sorcellerie au Nigéria. Je pense que vous le savez tous maintenant, Aliko Dangote c'est la première fortune noire au monde. Avec une fortune estimée à près de 14 milliards de dollars. C'est un entrepreneur qui s'est fait connaître notamment par le ciment. On connaît tous les cimenteries d'Angote. Et ce qui est intéressant avec Angote c'est que c'est quelqu'un de panafricain, qui a investi dans beaucoup de pays africains. Et ça fait plaisir forcément. Moi c'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans le domaine du business, et que je prends très souvent en exemple. Et je suis donc forcément très touché par ce qui lui arrive en ce moment. Il faut dire qu'Aliko Dangote est victime d'un coup. Savamment monté dans son propre pays, le Nigéria. De quoi il s'agit. Dangote a mis sur pied la plus grosse raffinerie d'Afrique dans son pays, avec un investissement de 20 milliards de dollars. Et je pense que quand on donne, c'est un montant, il faut que les gens voient un peu à quoi ça renvoie. Le PIB, l'ensemble de toute la richesse produite par exemple dans un pays comme le Mali en 2023, était de 18 milliards de dollars. Idem pour le Burkina Faso. Ça veut dire qu'en un projet, Dangote a investi toute la richesse produite en une année par un pays comme le Mali ou le Burkina Faso. C'est un montant énorme. D'ailleurs, je vous mets au défi. Si vous connaissez, vous, un projet qui a été réalisé en Afrique, qui a coûté plus que ça. Donnez-moi son nom. Un projet privé réalisé par quelqu'un en Afrique qui a coûté plus de 20 milliards de dollars. Donnez-moi le nom de ce projet. Il n'y en a pas. Dangote a donc fait le plus gros investissement jamais réalisé en Afrique par un Africain. Et il a décidé de s'attaquer à l'un des plus gros problèmes africains qui soient. Le fait que les Africains produisent, ont des matières premières, mais elles vont être transformées ailleurs pour leur être revendues par la suite. Et l'un des cas les plus patents pour cela, ce sont les hydrocarbures. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole en Afrique. Mais le Nigérian ne raffine pas son pétrole. Le pétrole du Nigeria est raffiné à l'étranger, notamment en Asie. Et le Nigeria rachète les dérivés de ce produit-là. Face à cette absurdité, Dangote a décidé de se lancer dans le game. Je tiens à préciser ici qu'au Nigeria, l'État du Nigeria lui-même a lancé 4 projets de raffinerie. 4 qui ont tous échoué. Tous. L'État du Nigeria n'a jamais été capable de pouvoir gérer une raffinerie. Dangote décide de s'attaquer aux mammouths. Et il tape fort. Il fait un projet qui va créer plus de 500 000 emplois. 500 000 emplois, mes amis. Et le but ici, c'est quoi ? C'est que le pétrole qui est extrait au Nigeria, qu'il puisse le raffiner et qu'il soit réutilisé au Nigeria. Et que l'excédent soit vendu à l'extérieur. Voilà l'idée de Dangote. Et tout le monde se dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà le type de projet à encourager en Afrique. C'est une initiative salutaire. C'est ce genre de projet qui va permettre aux Africains de devenir réellement indépendants. Et donc tout le monde se dit que le projet va être une véritable réussite. Dangote lance donc le projet. Alors il faut préciser que nous on a vu la raffinerie. Mais pour pouvoir réaliser cette raffinerie, le groupe Dangote a lancé une trentaine de projets en même temps. Dangote est à un autre niveau, les amis. C'est un autre niveau Dangote. Il lance donc la trentaine de projets en même temps. Et il se trouve donc que... Une fois que Dangote a lancé le projet, vraiment, vous savez d'où vient la sorcellerie ? De l'état du Nigeria. On ne donne plus le brut à Dangote. C'est la besoin du pétrole brut pour le raffiner. L'état du Nigeria ne donne pas le brut à Dangote. Il a dit que le gars fait un investissement de 20 milliards, la raffinerie est là, et l'état prend le pétrole et il envoie ça en Asie. Je crois que c'est en Indonésie, quelque chose comme ça. Ou en Inde, je ne sais plus trop où. Dans un pays asiatique, l'état de Nigeria continue de vendre le brut à l'étranger, plutôt que de donner ça à Dangote pour qu'il le raffine sur place. Je ne sais pas si vous comprenez la logique de ça. On se retrouve donc dans un pays dans lequel le Nigeria se remet à faire quelque chose qui n'a aucun sens. Pendant le Covid, vous vous rappelez, la Covid, on a appelé ça là, l'Inde avait décidé de fermer, de bloquer ses importations de riz. L'Inde n'importait plus de riz. Pourquoi ? Parce que la stratégie, elle est claire. On doit d'abord satisfaire le marché local. Avec la Covid, les marchés étaient bouleversés, il y avait une production locale qui avait chuté. L'Inde a décidé, c'est fini. On ne produit plus de riz qu'on va vendre au reste du monde, on doit d'abord assouvir la production, le besoin de l'Inde et personne ne s'est plaint de ça. C'est normal. Comment expliquer que le Nigeria a le numéro 1 ? Qui lance un investissement de 20 milliards et le pays continue de vendre le fioul à l'extérieur, de raffiner à l'extérieur et de renvoyer. C'est-à-dire, regarder l'absurdité dans laquelle on est au Nigeria maintenant. D'un côté, et de son côté, il doit faire fonctionner la raffinerie. Il achète donc le fioul brut aux États-Unis, au Brésil, il fait venir le fioul brut au Nigeria, et dans le même temps, le Nigeria sort le brut pour le vendre à d'autres pays. Ça n'a aucun sens si ce n'est de la méchanceté. Ça n'a aucune explication rationnelle si ce n'est de la méchanceté. D'un côté, il y a le monopole. Alors, avoir le monopole dans un secteur veut dire que tu empêches aux gens de venir faire la même chose que toi. Dangote n'empêche à personne de lancer une raffinerie. L'État du Nigeria lui-même a ses propres raffineries. Si l'État ne veut pas que Dangote ait donc le monopole, l'État n'a qu'à relancer ses quatre raffineries et faire la concurrence à Dangote. Ça dit que l'État du Nigeria, dans sa tête, c'est que, bon, il y a un autre compatriote qui vient de faire un investissement de 20 milliards de dollars, le plus gros investissement fait en Afrique. Il va faire travailler 500 000 personnes au Nigeria. Mais bon, il va avoir le monopole. C'est pas bon. Bon, c'est pas bon, il faut qu'on brise son monopole. Donc, pour briser son monopole, on doit s'assurer qu'il ne puisse pas être le seul à avoir le fioul dans le pays. Donc, on va faire venir le fioul de l'extérieur pour lui faire concurrence. Les gens sont ingénieux dans le mal. Les gens sont ingénieux dans le mal. Dangote a fait une sortie hier dans laquelle il disait que, lui, il va vendre la raffinerie. Il n'y a pas de problème. Il a 67 ans. Il n'a plus un âge dans lequel il cherche l'argent. Il n'a plus un âge dans lequel il veut démontrer quelque chose. Il a fait ce projet parce qu'il voulait réellement rendre le Nigeria indépendant. En Afrique, il n'y a que deux pays. Deux, deux, deux. Il n'y a que deux pays qui raffinent leur propre pétrole. L'Algérie et la Libye. Le reste des pays africains. Même l'Angola n'est pas parvenu à avoir une raffinerie qui marche. C'est-à-dire que ce que Dangote a fait là, c'est un exploit. Des pays comme l'Angola. Un pays comme le Gabon vient d'inviter Dangote pour qu'il vienne faire une raffinerie au Gabon. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun homme d'affaires au Gabon qui peut faire la raffinerie. Et je ne dis pas ça pour manquer de respect à un quelconque entrepreneur gabonais. C'est juste que c'est un investissement colossal. Combien d'Africains peuvent faire ce genre de projet ? Et quand on a un qui peut faire ça, plutôt que de le féliciter, l'encourager, lui donner les facilités, d'un côté, il dit que pour faire ce projet, il n'a eu aucune facilité du gouvernement. Même le terrain qu'il utilise, il l'a payé 100 milliards. Il a payé le terrain sur lequel il a envie de travailler 100 milliards. Il n'a eu aucune aide du gouvernement ni de l'État. Rien ne lui a été fait. Il a tout payé. Et comme si ça ne suffisait donc pas, le gouvernement, maintenant, décide de lui mettre les bâtons dans les roues. J'espère que Tinubu, le président, va très vite réagir. Très, très vite réagir. Et qu'il va mettre un peu d'ordre dans cette situation parce que c'est honteux. C'est scandaleux. Ça n'a pas de sens. C'est ubuesque, ça. On dit que Nigeria a été champion du monde de corruption. Mais j'ai l'impression que... D'après vous, pourquoi est-ce que les gars ne veulent pas que Dangote passe sa raffinerie ? Parce que la raffinerie de Dangote est venue couper une mangeoire. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui sont devenues multimilliardaires au Nigeria grâce au fait qu'on devait faire raffiner le pétrole du Nigeria à l'extérieur. J'ai fait une interview avec Momento dans laquelle on parle un peu de ça. Mais quand vous voulez faire de l'import substitution, vous êtes combattu à l'intérieur parce qu'il y a des gens qui vivaient du fait qu'il y ait des importations. Donc, quand on t'a bien dit maintenant qu'avec son projet, le Nigeria ne va plus importer, il est en train de s'attaquer à des gros bras très puissants. Je vais faire une série de vidéos sur ce sujet parce que c'est juste inacceptable. Il y a beaucoup à dire. S'il le faut, on entrera même dans les détails. Mais je ne sais pas si ça vous inspire, vous, mais c'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie dans nos pays. Tu n'as rien fait de mal, mais les gens veulent te couler. Les gens veulent te couler. J'ai hâte de vous lire. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada